Nous savons aujourd'hui que la Méditerranée c'est un territoire à très fort enjeu de développement durable mais aussi avec des enjeux en termes de changement climatique qui sont très importants. Nous savons que c'est la région au monde qui sera la plus impactée par la question du changement climatique. Donc pour nous c'était extrêmement important d'avoir un espace méditerranéen lors de cette COP22 qui se tient à Marrakech, qui plus est, et de pouvoir faire valoir, faire entendre, faire comprendre tous ces enjeux et puis de montrer ce que les uns et les autres nous faisions ensemble et en partenariat pour affronter cette question. Donc par exemple nous soutenons une initiative de scientifiques méditerranéens qui s'appelle le MEDEC. Nous avons mis en oeuvre tous les protocoles de gestion intégrée des zones côtières. Nous travaillons sur un indice de risque côtière qu'on vient de publier sur l'ensemble des pays méditerranéens et nous travaillons aussi sur le suivi et la mise en oeuvre d'un certain nombre d'indicateurs que nous allons présenter tous les ans aux pays membres pour leur permettre de voir comment avance l'ensemble des actions pour lutter contre le changement climatique et proposer un futur durable à tous les pays et les peuples de la Méditerranée. Nous sommes engagés aux côtés de l'État sur un plan littoral 21 qui va nous permettre de revisiter et de requalifier des aménagements que nous héritons de la mission Racine avec des enjeux forts effectivement de requalification des activités touristiques mais aussi de protection du littoral avec une contribution à la fois des architectes de Ports-en-Pâques mais aussi de Laurence Tubiana ce qui va nous permettre bien sûr de bien intégrer dans cette feuille de route littoral 21 tous les enjeux qui sont portés dans le cadre de la COP22. Merci. 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 Merci.